Il a bien cru que sa vie allait prendre un autre tournant. Bien plus sombre qu'à l'accoutumée. L'ex-champion du monde de patinage à glace Gwendal Pesera a été victime d'un grave accident de la route il y a deux semaines et, s'il s'en est presque sorti indemne, il réalise qu'il a frôlé le pire. Sur son compte Instagram, il a partagé des photographies effrayantes du jour de l'accident. On aperçoit les véhicules endommagés, sur le bas-côté de la route, ainsi qu'une image du sportif sur son lit d'hôpital, une minerve au cou, un masque de protection sur le visage, une blouse enveloppant son corps. Le mec d'Enfas a raté son virage il y a tout juste 15 jours, ma vie prenait un nouveau sens, écrit-il, le 24 septembre 2021, avec le recul nécessaire pour prendre conscience du drame potentiel qui aurait pu survenir. Si l'on en croit l'état de la carrosserie des voitures impliquées, et les bris de glace met sur le bitume lors de cet accident de la route, le choc a été brutal. Quant à la raison de cette altercation, il semblerait que le mec d'Enfas ait raté son virage. Gwendal Pesera célébrera bientôt un anniversaire très important puisqu'il aura 50 ans dans quelques mois. Son gâteau aura certainement une saveur différente cette année. On connaît Gwendal Pesera pour ses exploits sportifs, bien sûr, il a été champion du monde en 2000 et championne olympique en danse sur glace avec sa partenaire Marina Anicina en 2002, mais également pour ses apparitions télévisées. Outre son aventure dans Koh-Lanta, le choc des héros, le patineur a participé à Ninja Warrior ainsi qu'à The Highlands célébrité avec Camille Serre, Brahim Zahiba, Lame et Olivier Dion, contre un gros chèque de 20 000 euros. Espérons qu'il retrouve le chemin des glaces, et des plateaux de tournage, une fois qu'il se sera remis de ses émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada